C'est l'adad de la réaillette des laboratoires Abvi. 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 Quand est-ce qu'a débuté cette douleur ? Il sait dater le début de cette douleur. Par contre, celui qui a un mal de dos inflammatoire, ça survient de façon progressive. Il n'arrive même pas à nous dire quand est-ce que ça a débuté. Et la douleur de type inflammatoire, c'est une douleur qui est permanente, qui survient surtout la deuxième partie de la nuit. C'est-à-dire le malade, il est réveillé vers 3h, 4h du matin. Et le lendemain, il se réveille avec un enrédissement. Il lui faut un certain temps de dérouillage. Donc, le temps de dérouillage, il peut aller de quelques heures jusqu'à toute la journée. Il retrouve la forme qu'a un sujet normal. Cette caractéristique n'est pas retrouvée chez le patient qui a un mal de dos mécanique. C'est quelqu'un qui dort bien, il se réveille le matin bien, il se lève normalement. C'est-à-dire qu'il n'a mal que s'il sollicite son dos. En plus, celui qui a un mal de dos mécanique, la douleur, elle cède au repos. Et par contre, les traitements, tout ce qui est anti-inflammatoire, il répond partiellement. Pour ce qui est de la douleur inflammatoire, le repos n'agit pas beaucoup. Le patient au repos, il a mal. Il préfère se lever, marcher au lieu de rester au lit. Et les anti-inflammatoires, ça calme cette douleur. Quels sont les signes cliniques pour cette maladie, Docteur Halat ? Il faut savoir que le maître symptôme de cette maladie, c'est la douleur. C'est-à-dire la douleur. C'est-à-dire la douleur, c'est-à-dire la douleur. La douleur, on a dit, c'est une articulation qui est la sacroïdienne. Il peut être le bas du dos, il peut être le févu, surtout au niveau du ténif, l'orachis cervical. Et le stahada, il peut être accompagné par des douleurs au niveau des fesses. Et en Algérie, chez nous, on a une certaine particularité, c'est l'atteinte des hanches. Donc, l'atteinte des hanches qui compromet le pronostic fonctionnel, chez nous, elle est très fréquente. Elle est de l'ordre de 70% contre 30% en Europe. Et le problème chez nous, c'est qu'elle est bilatérale et elle survient au cours des 2 à 5 premières années du début de la maladie. Comme on peut avoir d'autres signes cliniques, c'est des douleurs de la face thoracique, surtout en antérieur. Et on peut avoir d'autres manifestations, mais c'est-à-dire que ça rentre dans les autres formes cliniques de cette maladie. Ce n'est pas la forme axiale, c'est les formes articulaires et les formes antésitiques. Dans les formes articulaires, c'est surtout le mafasel. Donc, le mafasel tahelimot, c'est surtout les jambes. Mais on peut avoir l'atteinte des membres supérieurs. Et on parlera au keynchassiya ou à les dactylites. Donc, on a une tumefaction d'un doigt ou d'un orteil. Voilà, qui rappelle une saucisse. On parlera alors d'une forme articulaire. Une autre forme, c'est la forme antésitique. L'expression clinique la plus connue, c'est la douleur du talent. Il dit, le talent, c'est le talent, c'est le temps, ça disparaît. Donc, c'est la forme antésitique. Et toutes ces formes, elles peuvent exister de façon isolée, comme elles peuvent exister, c'est-à-dire s'associer entre elles. – Très bien. On parle de signes extra-articulaires. Il y a des manifestations extra-articulaires qui peuvent survenir au décours de cette maladie ou bien qui peuvent commencer avant cette maladie et nous faire, c'est-à-dire rechercher cette maladie. Donc, la plus importante, c'est l'atteinte oculaire. Donc, l'insenne, toujours, sur l'interrogatoire, est-ce qu'il a eu un œil rouge douloureux ? C'est-à-dire, un œil rouge douloureux, il chauffe flou, donc œil rouge douloureux, avec parfois une diminution de l'acuité visuelle, voire même des photophobies. Donc, il va aboutir à des sénichies, voire même il va perdre son œil. Donc, là, il faut une prise en charge chez l'ophtalmo, il faut un traitement adéquat. – Donc, il ne faut carrément les articulations de la face. – Il faut carrément les articulations. – M'envoie les lignes, par exemple. – M'envoie les lignes. – Donc, là, on peut avoir certaines inflammations qui accompagnent la maladie, soit elle l'accompagne, soit elle commence avant cette maladie. Et la maladie se déclara après. Donc, et là, s'il a une clinique symptomatique, on va faire une exploration du côlon à la recherche de Mickey. Donc, là, c'est tout ce qui est... – Les maladies d'intestin. – Les maladies d'intestin. – Les maladies d'intestin, c'est-à-dire qu'il faut rechercher. Où qu'est-ce que c'est une tennie ? C'est-à-dire les manifestations extra-articulaires concernant l'appareil cardiovasculaire, et la plus fréquente, c'est l'insuffisance aortique. – Où qu'est-ce que c'est une tennie ? – Les manifestations extra-articulaires, mais qui sont la conséquence de la maladie. Et non pas... C'est-à-dire qu'ils peuvent survenir avant la maladie. C'est des conséquences. Par exemple, l'oséoporose, le syndrome restrictif, donc l'oséoporose, parce que vous allez voir, dans l'évolution de cette maladie, on peut aboutir à une ossification du rachis. Donc, une oncle qui lance du rachis, et un rachis qui ne bouge pas, qui est statique, il va aboutir à une hacheche l'aidam. Donc, l'adam, il ne vit pas. Donc, il va avoir une oséoporose. Donc, c'est une conséquence de cette maladie. Et, on a parlé du syndrome restrictif, c'est-à-dire que l'insenne, quand il y a de l'ampliation thoracique, elle ne se fait pas normalement. Quand il y a de l'ampliation thoracique, il ne s'expense pas correctement. Donc, l'adie, c'est une conséquence d'une inflammation, des articulations qui sont, c'est-à-dire, au niveau entre la cage thoracique et le sternum, et la cage thoracique et la colonne vertébrale. Et aussi, on peut avoir des atteintes rénales, comme on peut aller même... Donc, la liste est longue. La liste est longue. On peut même aller vers des dépressions. C'est-à-dire, le malade, il n'y a pas de gêné, il n'y a pas de naïs par rapport à une personne normale. Parce qu'il y a l'aspect invalidant derrière. Bien sûr. Très bien. Donc, on voit qu'effectivement, ça peut engendrer pas mal de soucis. Alors, les causes, docteur Alet ? Les causes, quand vous parlez de la maladie ? Ce qui est, à la base, c'est une perturbation au niveau du système immunitaire. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont incriminés. On a les facteurs génétiques. Et parmi les facteurs génétiques, on a l'antigène, les maroufs, ou l'antigène HLA-B27, lié surtout à cette maladie. Mais il n'explique pas à lui seul la maladie. Pourquoi ? Parce que c'est un antigène qui est retrouvé à des fréquences variables dans différentes populations. Donc, en Europe et dans les populations caucasiennes, donc, il est retrouvé chez les malades à une fréquence de 90 à 95%. Et dans la population générale, entre 7 à 10%. Alors que chez nous, en Algérie, il est retrouvé à une fréquence moindre, 50 à 60% chez les malades, et chez la population générale, entre 5 à 6%. Et il faut savoir que là où l'HLA-B27 est élevé, on s'est boule la maladie élevée, ou là où il y a l'HLA-B27 habite, donc on s'est boule le marde naqs. Il y a un gradient décroissant nord-sud. Et l'âmele qui s'est éclatée, c'est la présence de formes familiales. Il y a 20% de formes familiales qui existent. Et l'âmele qui s'est éclatée dans le marde, c'est l'environnement. L'environnement, il est très important. Le mouhétre qui s'est éclatée. Le mouhétre qui s'est éclatée. Et le mouhétre qui s'est éclatée, ça ne veut pas dire que c'est le mouhétre actuel. Le mouhétre qui s'est éclatée, c'est que l'homme qui s'est éclatée de l'environnement. Donc, dès ce temps, jusqu'à ce moment où la maladie se déclare, c'est ça l'environnement. Donc, vous voyez faire des études de l'environnement, à la recherche d'un facteur d'environnement, c'est très difficile. Mais ce qui a été retrouvé dans les études, c'est qu'il y a les microbes, ils sont incriminés. Il y a la flore bactérienne intestinale qui est retrouvée. Donc, on a le microbiote, on a trouvé certains liens. On a la cigarette aussi. Le tabac, il est incriminé. Il y a tenu... c'est-à-dire l'état. Donc, la part endontite. Donc, une infection, c'est-à-dire de la bouche, elle est aussi incriminée et elle est prouvée. Et la liste, elle est longue. Donc, les facteurs d'environnement sont très importants dans ce rheumatisme. Alors, que peut-on dire pour le diagnostic, docteur Alat ? Le tachrisse ? Le tachrisse... Le tachrisse... Les savants, les experts, ils mettent des critères de diagnostic pour qu'ils apprennent au tabi, pour qu'ils apprennent le diagnostic. Dans ce monde, on a surtout des critères de classification, mais ils nous aident dans le diagnostic. Donc, on a l'insane qui a eu l'âme dans le domaine, il faut qu'il y ait l'origine de l'âme, surtout quand il n'y a pas d'eau, ou il faut qu'il n'y ait pas d'eau, ou qu'il n'y ait pas d'eau. Donc, il y a des étapes très importantes. La première étape, c'est l'interrogatoire. L'interrogatoire, elle permet aux médecins de classer la pathologie. C'est-à-dire qu'on recueille tous les éléments qui existent et les éléments qui peuvent nous aider à faire le diagnostic. Donc, dès le début, on a la deuxième étape. Il y a l'examen clinique. L'examen clinique, on fait un bon examen clinique, très minutieux, parce qu'il y a des choses qui ont été pour l'être humain, mais il n'y a pas d'être à ce moment-là. Ce n'est pas ça qui lui fait surtout mal. Ce n'est pas ça qui l'inquiète beaucoup. Pour lui, c'est banal, ça existe depuis longtemps et ça s'est passé. Il y a des détails. 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 Donc, on a le bilan biologique. Malheureusement, le bilan biologique, c'est un rhumatisme qui est peu inflammatoire. On peut avoir une petite inflammation comme un bilan normal. C'est pour cela que les gens traînent pour le diagnostic. La deuxième des choses, c'est le bilan radiologique. On commence par les radiostandards, puis on va vers les plus sophistiqués. On commence par les joueurs. Des Forgive des risères. Puis nous Imaginez que nous Aye. Les there… J'ais pas la sickness. J'ais pas un ali pour lesumblinges. Plus ce parent. J'ais pas un全 무� cartoon. J'ais pas d'être mis en direct. On peut voir la maladie qui a toujours un retard de 6 à 8 ans. Pourquoi ? Parce que quand la radio est évidente et on peut voir la maladie, il faut que la maladie soit dans ce temps. Donc déjà, le retard est cumulé. Donc, dans cette situation, nous avons dit qu'il faut gagner du temps. Alors, en premier lieu, l'IRM. C'est-à-dire que si le tabib échauffe, l'arad, l'examen, ça converge vers cette pathologie, la radio est normale, demande directement l'IRM. Pour gagner du temps. Pour gagner du temps. Si on voit l'inflammation au niveau des sacroiliacs, au niveau du rachis, c'est une spondylarthrite. Donc, il faut aller directement dans le traitement avant qu'il y ait des complications. D'accord. Et même si l'IRM, elle est négative, il faut rassembler les différents éléments et poser le diagnostic. Et on peut traiter sans attendre la lésion radiologique. Alors, en Algérie, comment se passe-t-il la prise en charge ? Comment se passe-t-il la prise en charge de la maladie dans le Jézère ? Dans le Jézère, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes. Donc, le patient vient de la consultation. Il y a un patient qui a reçu cette maladie. Donc, le premier traitement de cette maladie, c'est surtout les anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Donc, il donne très bien dans cette maladie. Et s'il n'y a pas de contre-indication, c'est-à-dire chez le patient... C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas de contre-indication, on donne les anti-inflammatoires. Il faut que, si le médecin qui choisit l'anti-inflammatoire, a dose suffisante qui couvre le nectimer. Donc, c'est des traitements qui ne sont pas pris de façon prolongée. C'est-à-dire qu'on jugule la poussée. C'est une histoire de cure, Yannick. Bien sûr. Et on jugule la poussée, puis on demande au patient d'arrêter lorsqu'il n'a plus mal. Et après, c'est-à-dire lorsqu'il n'a plus mal, là, il faut faire autre chose. C'est la rééducation. La rééducation, elle est primordiale dans ce rhumatisme. Pourquoi ? C'est l'ossification. Ce qui attend au bout de l'évolution. Donc, il ne faut pas arriver à cette ossification et à cette ankylose. Il y a même des déformations, c'est-à-dire concernant certaines atteintes, des syphoses dorsales, des projections de la tête vers l'avant, des atteintes des hanches et tout. Donc, il faut veiller à ce qu'il y ait un bon équilibre de la maladie par le traitement et une rééducation fonctionnelle. Et si ça ne marche pas, si le patient a des complications, s'il a des contre-indications, on passe à un traitement de deuxième ligne. Et dans la forme axiale, c'est surtout les anti-TNF-alpha. Donc, les anti-TNF-alpha, c'est un traitement biologique, c'est des traitements biologiques. Et c'est les seuls traitements, les anti-TNF-alpha, qui peuvent être donnés dans la spondylarthrite par rapport à l'APR. Et il y a pas mal de thérapeutiques biologiques. Donc, chez nous, on a les trois premiers traitements. On les utilise dans les cas réfractaires au premier traitement ou bien qui ont d'autres complications. Et c'est des traitements qui ont révolutionné l'avenir de cette maladie. Très bien. Mais le message, c'est que le patient vienne consulter un médecin dès les premiers mois. Ah oui. Mais c'est surtout chez un sujet jeune, inférieur à 40 ans. Il a des douleurs d'ailleurs inflammatoires, c'est-à-dire qu'il le réveille la nuit. C'est un sujet qui dort mal. C'est un sujet qui se réveille mal. C'est un sujet qui est tout le temps fatigué. C'est un sujet, parfois, il y a des douleurs qui sont accompagnées, des douleurs fessières. Une fois une fesse, parfois une deuxième fesse, ou bien à bascule. Il y a la raideur matinale. Donc, s'il a ces signes, ce type, ce caractère de douleur, il n'est pas calmé par l'automédication. En général, on commence par une automédication. Et il n'est pas convaincu par les explications données, c'est-à-dire les médecins qu'il a consultées. Voilà, lui, il se claire. Il a un bilan biologique qui est normal. Il a une radiologie qui est normale. On lui dit que tout va bien. C'est un vice, peut-être, structural et tout. Donc, s'il n'est pas convaincu, il faut qu'il consulte chez un spécialiste. Il faut pousser l'exploration. Il faut pousser les explorations. Très bien. Et pour avoir une réponse et une explication à son mal. Alors, docteur, on a des questions sur le sujet de la maladie que nous avons à l'hélium. Ou le Covid ? C'est inévitable comme question. Oui. Ou vous avez dit qu'à l'hélium ? C'est comme tous les rhumatismes. Donc, les gens qui ont un rhumatisme inflammatoire chronique et qui prennent des traitements immunosuppresseurs, ils étaient considérés au début comme des sujets à risque. Mais avec le temps, c'est-à-dire les études qui ont été faites au cours de l'évolution de la Covid, donc on a constaté qu'ils ne présentent pas un sur-risque par rapport à la population normale. Et les derniers papiers disent que les traitements, il ne faut pas qu'ils les arrêtent, il faut qu'ils continuent. C'est ces traitements qui stabilisent cette maladie et donc qui les rendent moins fragiles. Très bien. Quelques questions pour terminer d'internaute, comme à chaque fois il y en a beaucoup. Je vais vous demander des réponses courtes. Oui. Annie Jawab Ikonksir. J'ai 36 ans, ça m'arrive d'avoir mal au dos lorsque mes activités sportives sont immenses. Dois-je m'en inquiéter ? Le monsieur est sportif régulier. C'est un sportif, donc là, il sollicite beaucoup ses muscles. Moi je lui dis, il ne faut pas s'inquiéter, essayez d'aller tout doucement avec vos muscles. D'accord. Une hernie discale provoque-t-elle la spondylarthrite axiale à la longue ? Une hernie discale ne provoque pas une spondylarthrite à la longue. Mais moi ce que je souligne, c'est qu'est-ce qu'il s'agit réellement d'une hernie discale ? Parce qu'une hernie discale, elle a ses caractéristiques de douleur. C'est-à-dire, s'il a un mal de dos seulement, il n'a jamais eu de trajet. Donc là, ce n'est pas la hernie discale qui lui fait mal. Parce que si on prend une population normale, on lui fait un scanner, et ces gens n'ont pas de symptomatologie, on peut trouver une hernie discale. Donc il faut être très clair, sûr que c'est une symptomatologie d'hernie discale. Très bien. Troisième question. Une position prolongée à travailler face à un micro-ordinateur, est-ce qu'elle provoque cette maladie, cette position ? Non, elle ne provoque pas la maladie. Mais un patient qui a une spondyloarthrite ne peut pas rester en une seule position trop longtemps. Donc il faut qu'il alterne ses positions. D'accord. La position pour rester dans le même siège, pour dormir la nuit, a-t-elle un impact sur la maladie ? Quelqu'un qui n'a pas de spondyloarthrite, donc il peut dormir, il peut prendre la position qu'il veut. Mais celui qui a une spondyloarthrite, parmi l'hygiène de vie, donc on lui dit de ne pas mettre beaucoup de coussins sous le cou. Voilà, pour laisser l'inclinaison, c'est-à-dire naturelle, sur le cou. Donc ça ne m'arrête pas. Mais généralement, il faut qu'il soit dans le dos ou dans le genou ? Il faut qu'il soit dans le dos. Il faut qu'il soit dans la position qui t'aide. Mais il y a des positions à proscrire. On a mettre les coussins derrière le dos, parce qu'il est amené lorsqu'il met ses coussins, c'est-à-dire qu'il va éviter la douleur. Mais là, il va se fixer dans ses positions. Par exemple, quelqu'un qui a des atteintes des hanches, donc là, il a tendance à mettre les coussins sous les pieds, sous les jambes. Donc là, c'est à proscrire. Pourquoi ? Parce que lui, ça va le soulager. Il ne va pas se mettre debout correctement. Il aura des flessons. Alors, deux autres questions. J'ai une spondylarthrite axiale. Est-ce que mon enfant peut l'avoir ? Le risque d'avoir cette maladie chez les enfants et les petits-enfants, il est vraiment très minime. Donc, on a dit que c'est 20% de forme familiale. Mais il y a certains parents qui nous disent, voilà, un dosage de HLA-B27, un dosage de HLA-B27. Moi, je leur dis, il ne faut pas faire ce dosage, parce que même si votre enfant a le HLA-B27, il peut ne pas avoir la maladie. Donc, il y a d'autres facteurs qui sont incriminés en plus de HLA-B27. Moi, je leur dis, vous faites le dosage si votre enfant présente une symptomatologie. Mais sinon, laissez-les tranquilles. Très bien. Une dernière question. J'ai une spondylarthrite axiale. Est-ce que je peux me marier et avoir des enfants ? Bien sûr. Il peut se marier, elle peut se marier. Ils peuvent avoir des enfants. Sauf, il faut, pour la femme, il faut programmer sa grossesse, c'est-à-dire au moment d'équilibre de la maladie. Il faut toujours être en concertation avec son médecin, parce que ça dépend des traitements. Quel traitement il faut arrêter ? Quel traitement il faut continuer ? Donc, il y a toujours une discussion entre malades et médecins. Très bien. Merci beaucoup, docteur Rachida Allat, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci d'avoir été présente. Je rappelle, vous êtes rhumatologue au service rhumatologique du CHU Douira, à Alger. Merci beaucoup une nouvelle fois. Vous en avez. J'espère que ça a été clair pour tous. Maintenant, ça, vous ne vous rassurez pas à nous et à vous rassurez les questions sur les relations de l'agentement. Salaam. Salaam.